Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je vous propose d'aller explorer les énergies pour les scorpions sur le mois de juillet 2023. Alors avant toute chose merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne qui like et qui partage et qui commentent mes vidéos c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances tous les mois et pour ceux qui apprécient ces vidéos ces guidances et qui ne sont pas encore abonnés il n'est pas trop tard pour appuyer sur le petit bouton abonné et la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos merci infiniment à tous ceux qui vont le faire à partir d'aujourd'hui allez c'est parti on va aller voir tout de suite quelle est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre mois de juillet l'impératrice avec l'impératrice il y a des choses qui vont prendre forme qui vont se mettre en oeuvre des projets qui peuvent se concrétiser qui peuvent démarrer on a aussi avec l'impératrice le fait d'améliorer sa situation d'améliorer sa posture on a aussi peut-être une prise de confiance en soi modérée parce que incomplète c'est vraiment l'empereur qui assoie les choses définitivement mais en tout cas on a une progression puisque le 3 est toujours un chiffre de progression d'émergence de démarrage mais on va dire oui d'émergence plutôt et on a de la communication l'impératrice elle sait communiquer de façon efficace très bien alors on va aller voir tout de suite sur le tirage général quel est votre état d'esprit on va la mettre là ça sera plus facile voilà allez quel est votre état d'esprit les scorpions on a le chariot ok alors pour le chariot on a envie d'avancer envie d'évoluer envie de progresser envie d'obtenir une victoire une récompense une concrétisation de quelque chose c'est très cohérent avec l'impératrice à dire que vous pouvez vous mettre en mouvement sur quelque chose décidé d'amorcer quelque chose et votre état d'esprit est d'aller au bout d'être vainqueur de réussir on va aller voir quelle est la problématique as de bâton vous mettre en action par quoi commencer très bien intéressant l'as de l'as de feu un donc as de bâton va nous dire que vous êtes en difficulté pour amorcer les choses pour peut-être savoir par quel axe démarrer quel biais prendre quelle est la première action intéressant vous avez envie de mettre des choses en oeuvre vous avez envie de démarrer quelque chose et vous êtes bien décidé à aller de l'avant et à réussir néanmoins vous vous dites ok mais par où je commence ou par quel bout je prends les choses ok alors on va aller voir la suite c'est à dire l'événement ok 15 donc qu'un c'est l'arcane du diable là elle est marquée tentation mais c'est l'arcane 15 c'est le diable c'est à dire qu'il y a quand même des choses qui vont être concrétisés très clairement c'est un mot actif pour vous alors on avait vu un de toute façon sur la guidance annuelle que je vous ai proposé en fin d'année et que vous pouvez toujours trouver disponible sur ma chaîne dans la playlist année 2023 je crois je vous mettrai tout ça à la fin de toute façon en proposition donc vous les retrouverez facilement on avait un as de deniers dans le conseil c'est à dire qu'il fallait développer un potentiel il fallait aller de l'avant il fallait mettre des choses en oeuvre et bien ici on voit bien que avec l'arcane 15 il y a de la concrétisation il y a des choses que vous allez aller chercher l'arcane 15 elle dit je réussis je mets en oeuvre parce que j'utilise tous mes pouvoirs parce que j'utilise ce que je suis capable de faire je mets les choses en mouvement et j'obtiens j'obtiens je maîtrise je contrôle et puis on peut avoir avec l'arcane 15 du plaisir des de la concrétisation financière c'est alors avec ces trois là c'est très possible que financièrement les choses aillent très bien pour vous sur le mois de juillet parce que ce sont des larmes qui qui peuvent aller dans cette dynamique c'est aussi possible que vous gagnez en en positionnement c'est à dire vous pouvez avoir une promotion qui vous place plus haut hiérarchiquement vous pouvez être mieux considéré vous pouvez aboutir dans l'obtention par exemple d'un crédit d'une autorisation de voilà tout ça va être favorisé parce que l'arcane 15 vous permet d'obtenir ce que vous voulez donc ici avec l'as de l'as de bâton c'est une crainte c'est vos préoccupations vous avez peur de ne pas savoir par où commencer ou de peut-être ne pas arriver à vous mettre en action je vous rassure visiblement vous le vous mettez en action en tout cas suffisamment pour obtenir l'arcane 15 alors le conseil quel est-il l'ermite ok l'ermite vous dit prenez temps réfléchissez bien mettez en oeuvre votre mode d'emploi votre par le biais de l'expérience l'ermite en fait si vous voulez il en déduit des des modes d'emploi des consignes des choses qui vont fonctionner l'ermite et je regarde par le passé ce que j'ai déjà fait et je me dis bah tiens ça ça a marché ça ça n'a pas marché donc bas j'en déduis que si je refais ça il ya des chances que ça marche si je refais ça il ya des chances que ça ne marche pas donc l'ermite vous conseille de regarder en arrière ce que vous avez déjà fait comment ça a fonctionné pour trouver un mode d'emploi qui va probablement venir faire diminuer l'inquiétude par rapport à l'as de feu l'as de bâton alors on va aller voir ce qui n'aide pas ce qu'il est mieux d'éviter de faire hop là alors il y en a deux qui se sont retournés on va les garder on va les garder cette dp soleil ok alors on va commencer par l'arcade majeur le soleil vous dit de toute façon il va pas falloir attendre que ça tombe tout cuit dans le bec il va pas falloir attendre qu'on vous la porte sur un plateau parce que le soleil en négatif c'est le côté un peu un peu dilettentiste c'est voilà je me dis que je en restant allongé tranquillement sur mon transat l'univers va m'apporter ce dont j'ai besoin ça c'est le soleil en négatif bien évidemment donc on vous dit que ça va pas aider ça de toute façon on voit bien qu'on a pour l'instant un tirage très actif très proactif c'est vous qui êtes aux commandes c'est vous qui mettez les choses en oeuvre c'est vous qui concrétisez c'est vous qui réfléchissez à la meilleure façon d'eux et le soleil vous dit surtout pas de on va dire surtout pas d'attentisme voilà alors on va aller voir ce que nous dit j'essaie juste de mettre ça hop bien droit voilà le 7 dp lui il vous dit ça sert à rien non plus de continuer à réfléchir à toutes les options possibles d'accord ok le 7 dp souvent c'est la carte de la trahison c'est celle qui dit qu'on fait les choses derrière là ici bon si vous voulez c'est en négatif donc on vous dit rien ne sert de garder les choses secrètes de toute façon maintenant il faut y aller il faut foncer donc à un moment donné avec le chariot l'arcane 15 et l'impératrice vous allez être grillés c'est à dire que le projet il va être su parce que vous allez mettre des actions en oeuvre mais au delà de ça le 7 rappelez vous si vous suivez mes guidants je vous dis toujours les as les 7 et les valets sont des lames de potentiel sont des lames qui expliquent qu'il y a des choses à déployer et donc le 7 dp c'est ce qu'il y a à déployer au niveau mental donc ce sont les idées les différentes idées les différentes options en fait on vous dit ça sert à rien de continuer à réfléchir à tout ce que vous pourriez faire ou mettre en place il est l'heure d'agir en juillet il est l'heure de passer à l'action et non plus d'y réfléchir ok on va aller voir alors c'est intéressant parce que le soleil vous pourriez vous pourriez dire bah oui mais on nous conseille l'ermite de prendre le temps de réfléchir et tout ça mais par contre on n'a pas le droit de rester tranquille parce qu'en fait ici le risque dans la posture de l'ermite vous vous avez peur ou que vous craignez de ne pas savoir comment vous mettre en action c'est de justifier une posture d'ermite pour ne rien faire c'est ça le risque et le problème donc c'est pour ça que je pense le tarot insiste en lui disant oui une posture d'ermite en se disant ok je vais donc réfléchir à la meilleure façon de faire et je vais élaborer mon mode d'emploi c'est bien mais par contre je passe pas tout mon temps à rien faire en faisant croire que je réfléchis et je ne passe pas non plus tout mon temps à trouver toujours une autre façon une autre idée pour fuir l'action aller on va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous et on ira le déployer dans les tirages juste après je fais professionnel matériel affectif et forme énergie as de denier celui qu'on avait dans votre tirage annuel sur le mois de juillet évidemment parce que vous sentez qu'il y a du potentiel parce que vous sentez que si vous êtes actif dans cette situation vous allez pouvoir déployer des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien ici dans l'émotionnel c'est le bien-être alors le bien-être affectif le bien-être émotionnel mais le si vous voulez on peut pas on peut pas développer quelque chose de positif et se sentir extrêmement mal ça va pas ensemble donc forcément si vous déployez même si c'est un emploi un boulot une activité quelconque on va on est toujours dans cette recherche de se sentir bien et là on voit que la situation que vous cherchez à développer potentiellement elle peut vous apporter ce bien être et vous sentez que c'est dans cette direction qu'il faut aller chercher le bien-être donc vous avez cette confiance de l'opportunité et vous avez aussi cette conscience que ça va pas se déployer tout seul moi ce que j'aime bien pour l'as de denier pour l'expliquer c'est cette comparaison avec une graine c'est à dire qu'une graine elle recèle tout le potentiel d'une plante voire d'un arbre mais si vous ne la plantez pas et vous ne la rosez pas elle ne deviendra jamais rien et l'as de denier c'est vraiment ça c'est à dire que il ya ici quelque chose dans l'émotionnel qui peut être très porteur si on s'en occupe mais qui ne deviendra rien si vous n'y prêtez pas attention c'est vraiment c'est vraiment assez intéressant d'où en fait toutes ces cartes d'action très très j'allais dire très intense très active en tout cas on va aller voir matériellement le magicien bah oui très concrètement mettez vous en action je pense que les scorpions sur le mois de juillet si vous aviez prévu de jouer les couleuvres ça va pas marcher on va vous secouer et l'univers viendra vous secouer parce qu'ici en fait on vous dit mais de toute façon vous n'avez pas le choix que de vous mettre en action vous appréhendez cette mise en action mais elle est imposée c'est vous n'avez pas le choix chariot 15 impératrice magicien on vous dit que de toute façon tout ce qui va être dû je fais croire enfin pas je fais croire mais je me perds dans des dans des considérations intellectuelles et je cherche toujours plus de solutions d'issue où je reste tranquillement à rien faire c'est juste pas possible c'est pas la bonne méthode alors évidemment vous pourrez le faire évidemment le tarot vous dit voilà le contexte qui va se présenter à vous et votre possibilité de déployer tout le potentiel du contexte maintenant si vous vous décidez d'être en soleil vous allez passer un mois de juillet à faire la couleur au soleil et il n'y a pas de problème par contre vous ne déploierait pas ce qui est là vous ne déploierait pas le potentiel où vous prendrez du retard ou où l'univers viendra vous secouer les puces et on vous laissera pas vous reposer tranquille mais en tout cas voilà on a 7 on a cette notion de sur le mois de juillet les scorpions vous allez devoir être actif allez on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie ça ça va être assez intéressant vu comme on insiste sur le sur le besoin d'action celle ci la reine de coupe vous en êtes à suivre votre intuition pour aller construire votre bien-être et élaborer j'allais dire une une situation de sécurité affective alors ça pourrait ne c'est pas forcément quelque chose de relationnel amoureux d'accord comme je vous disais tout à l'heure quand on va déployer un projet professionnel qui nous tient à coeur dans lequel on est bien on va aller chercher du bien-être aussi au niveau émotionnel et affectif ici la reine de coupe vraiment elle va vous parler de cet aspect où vous êtes dans l'ouverture dans le dans la construction de quelque chose qui vous permet de vous sentir en harmonie et vous suivez votre coeur et votre intuition par rapport à ça donc là en fait on vous dit écoutez vous suivez suivez votre coeur est ce que vous avez envie de mettre en oeuvre ne vous tracassez pas sur le fait que éventuellement vous ne savez pas par où commencer ou comment faire votre intuition vous le dira et et vous avez vous avez tout à fait la possibilité de démarrer d'avoir des outils de trouver des outils avec le magicien dans le matériel on peut trouver les bons outils qu'ils soient intellectuels ou concrets pour déployer les choses c'est bien parce que la reine de coupe elle est quand même à un stade assez avancé sur son bien-être donc c'est une c'est une bonne nouvelle on vous dit bah là il manque peut-être pas grand chose pour vous sentir réalisé et il va falloir aller le mettre en oeuvre alors celle ci est tombée je vais la garder mais j'ai pas brassé suffisamment j'étais pas centré sur le résultat le 3 de bâton c'est le déplacement le voyage sur un plan purement pratique mais c'est aussi la projection dans le futur c'est le fait de se dire à quoi est ce que je veux que ma vie ressemble dans deux semaines trois mois six mois vingt ans ça après c'est vous qui choisissez l'échéance mais en tout cas on est sur une projection du futur si vous savez où vous voulez arriver et bien vous saurez quelles actions il faut mener si par exemple vous avez envie de construire je sais pas moi construire une entreprise et bien vous n'allez pas de chercher un travail salarié vous avez votre première action ça va être peut-être de faire une petite formation sur la création d'entreprise ou vous renseigner ou voilà donc en fait si vous voulez le 3 de bâton il est utile pour prendre des décisions il permet de se dire ok c'est là bas que je veux aller donc mes actions d'aujourd'hui doivent être en cohérence avec cet objectif lointain je vais prendre une autre carte pour savoir où vous en êtes à la fin ça je crois que c'était un petit conseil caché de l'univers pour vous on va aller voir 4 de bâton c'est incroyable parce que c'était la même sur votre guidance annuelle que j'ai fait en décembre c'est à dire que vous allez regarder la vidéo partie 2 un mois par mois au mois de juillet vous avez eu l'as de denier en conseil et le 4 de bâton en réponse enfin en résultat et là vous avez encore le 4 de bâton en résultat ce qui est intéressant c'est que c'est tout à fait cohérent par rapport à ce tirage là qui vous dit que vous avez envie avec l'impératrice d'amorcer quelque chose de mettre en oeuvre de démarrer as impératrice et que vous allez avancer progresser et concrétiser des choses mais ça vous dit pas à la fin vous arrivez à quelque chose de fini de construit de totalement abouti ce que ça vous dit c'est que des bases solides sont là et que vous pouvez célébrer le fait que la base de tout ce que vous avez mis en oeuvre est là et solide et va vous permettre de continuer à ériger dessus le 4 de bâton c'est vraiment célébrer ce que vous avez déjà accompli et qui est solide et qui n'est que le support de la suite et c'est quoi la suite c'est votre potentiel d'épanouissement personnel vous avez un tirage magnifique qui vous incite à l'action ça c'est sûr vous ne pourrez pas rester tranquille sur le mois de juillet oubliez les doigts de pied en éventail et les grilles de sudoku ou de mots fléchés je suis navré par contre vous allez construire élaborer quelque chose qui sera le socle de votre déploiement futur c'est quand même pas rien ok bon on va aller voir tout de suite la suite alors je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie je vais garder le matériel je vais garder l'affectif et le reste on va l'enlever si vous voulez apprendre à réaliser ces tirages pour vous j'ai pour vous même personnellement j'ai créé des formations en autonomie donc ça ça sera avec les arcades mineurs rider si vous téléchargez ce pack et bien vous apprendre à faire celui ci et le tirage relationnel aussi que je vous propose dans les guidances sentimentale comme ça vous pourrez faire pour vous même toutes les semaines tous les mois comme vous voulez et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir suivre son évolution et de voir les contextes donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site et les guidances points comme à la page formation vous aurez toutes les informations allez c'est parti on va regarder sur le plan professionnel alors quand je dis professionnel ces activités sociales extérieures ça peut être si vous ne travaillez pas ça peut être votre engagement dans une association dans un club de sport tout ce que vous faites en relation avec les la société des autres c'est à dire pas votre famille pas votre pas votre conjoint si vous en avez un pas vos amis proches mais le reste de la société allez on y va trois de deniers ok trois de deniers dans on va dire votre état d'esprit par rapport au travail vous aimeriez bien voir des résultats vous aimeriez bien voir les choses avoir un minimum de reconnaissance ou voir le fruit de votre travail ici c'est un peu l'impératrice elle met des choses en oeuvre et elle construit pour plus tard le trois de deniers c'est j'aimerais bien voir un peu le début du résultat de ce que j'ai amorcé bon on va continuer on va poursuivre ce que vous voulez deux de bâton vous voulez faire un choix vous voulez aller dans une direction vous voulez aussi échanger par rapport probablement et dialoguer par rapport à vos projets ok on va aller au bout du tirage et on l'analyse après roi de coupe encore le magicien qu'on avait tout à l'heure dans le côté pratique côté matériel il ressort là sur le côté professionnel extérieur et le 3 de coupe bon vous voyez tout à l'heure je vous ai dit que il y avait ce fameux as de deniers dans l'émotionnel c'est à dire quelque chose qui potentiellement peut vous amener vers un épanouissement et on voit ici que dans la sphère professionnelle on a quand même deux cartes de coupe 1 et et qu'on est sur une un passage on va dire par rapport à votre chemin de vie dans la coupe donc l'enjeu c'est votre bien-être tout simplement c'est votre plaisir c'est le fait de pouvoir savourer des choses 3 et roi sont des énergies un peu similaires en tout cas dans la même énergie de plaisir de joie de partage de légèreté il ya dans les deux on a une petite notion de futilité ou de ou de superficialité mais c'est vraiment en tout cas c'est dans le plaisir donc on voit bien ici que vous avez envie que les choses commencent à ceux à se concrétiser qu'il y ait une reconnaissance de ce que vous avez amorcé et vous avez besoin de faire des choix vous avez besoin de faire des choix pour amorcer quelque chose qui vous amène vers le plaisir la réalisation et on va dire la joie intérieure d'aimer ce qu'on fait ou d'être bien dans ce qu'on fait ça peut aussi vouloir simplement dire que vous avez besoin de reconnaissance par rapport à vos collègues et que et que il ya quelque chose de nouveau une nouvelle initiative de votre part qui va amener beaucoup de joie et de plaisir et de convivialité dans votre travail par exemple qu'est ce qu'on peut aussi avoir d'autre un choix que vous allez initier qui demande une nouvelle action de votre part va vous permettre de comme de voir un petit peu émerger des résultats qui vont vous faire plaisir et qui vont vous permettre d'être dans la joie et le plaisir vous voyez comment tout ce tout ce jeu peut se décliner par rapport à votre vie professionnelle extérieure ok donc on voit bien que vos activités sociales extérieures ou professionnelles vous amène du bien-être sont source de nouveauté avec le avec le battleur source de nouveauté pour vous amener vers quelque chose de plus épanouissant de plus plaisant ok on va aller voir sur l'aspect matériel donc sur l'aspect matériel on avait le battleur qui nous disait que on pouvait trouver les outils démarrer quelque chose de nouveau bon ça on a bien compris à la place si c'est retourné cavalier d'épée ok sur le plan pratique vous avez envie de dépasser les obstacles vous êtes capable de dépasser les obstacles ça c'est sûr puisque vous avez quand même une impératrice qui domine et le magicien qui nous dit vous avez tout entre les mains qu'est ce que vous voulez le diable tiens tiens vous voulez concrétiser vous voulez gagner mieux votre vie vous voulez réussir à obtenir quelque chose 1 le diable c'est vraiment je concrétise j'obtiens donc et si c'est sur le financier je gagne mieux j'ai de l'argent je vois là j'ai le bon flair pour trouver les bons plans donc ici avec le diable on vous dit très bien vous avez envie de concrétiser et vous êtes tout à fait disposé à mettre à ce service toutes vos compétences un cavalier d'épée c'est quand même celui qui décide de braver toutes les tous les obstacles pour atteindre son objectif donc là entre ces deux cartes là on a beaucoup de puissance le chariot parfait encore une fois le chariot on l'avait dans le premier dans le premier tirage vous obtenez le résultat c'est que vous y arrivez vous obtenez ce que vous voulez je suis pas très étonné puisque de toute façon on avait une impératrice on avait un diable qui nous disait qu'on concrétiser donc en fait si vous voulez ce que ça veut dire c'est que le diable qu'on avait tout à l'heure en haut dans l'événement qui nous dit ok très bien on arrive à nos fins et bien sur le plan matériel c'est indéniable vous arrivez à vos fins vous arrivez à vos fins vous arrivez à mettre en oeuvre ce qui est nécessaire pour soit vos circonstances professionnelles personnelles ou autres alors les deux sont sorties elles ont sauté du jeu c'était comme ça arcane 13 et 6 d'épée intéressant intéressant parce que on avait vu qu'il y avait du nouveau qui avait des choses qui démarraient avec ces as mais on n'avait pas forcément vu que quelque chose s'arrêter ben en fait c'est la fin d'une période c'est la fin d'une situation avec cet arcane 13 ici on vous dit très clairement que vous avez la nécessité d'arrêter quelque chose et d'amorcer une transition qui vous amène à une concrétisation une réussite donc là sur le plan matériel vous avez soit un changement de méthode soit l'arrêt de quelque chose qui vous permet de redémarrer sur autre chose et qui pour le coup est plus efficace plus épanouissant et vous permet d'arriver à un résultat plus que satisfaisant on a de toute façon le fait de dépasser les obstacles pour changer sa situation et on est victorieux voilà ce que ça nous dit donc ça c'est plutôt intéressant si vous aviez des problématiques financières ou des contingences pratiques matérielles qui vous bloquez vous les dépassez vous trouvez des solutions super on va aller voir sur le plan relationnel et affectif donc là on avait l'as de denier on a une situation prometteuse très porteuse on va aller voir ce que ça nous dit alors sachez que je fais un tirage sentimental plus étoffé pour les couples et les célibataires dans une vidéo à part juin et juin juillet déjà sorti vous l'aurez en playlist à la fin et juillet août sortira la première quinzaine de juillet reine d'épée alors ok reine d'épée vous savez que dans l'émotionnel ça veut dire j'ai déjà souffert on m'a déjà fait des coups ou en tout cas on m'a déjà fait subir des choses et il est hors de question que ça recommence je vais rester lucide et froide et ne pas me laisser happer par mes émotions pour prendre une mauvaise direction ou faire un mauvais choix puisque la reine d'épée tranche quand même elle a un côté décisionnel qu'il ne faut pas négliger alors on va voir ce que vous voulez huit de pentacle ok vous voulez que vos efforts ne soient pas vains la problématique du huit de pentacle c'est qu'effectivement on n'arrive pas trop bien à savoir si ce qu'on met en oeuvre va porter ses fruits ou pas on met plein d'espoir dans son dans son activité dans son action on décide de faire des efforts on peut même faire des sacrifices avec le huit de pentacle mais rien n'indique rien n'indique si ça va porter ses fruits donc ici on a l'impression que ce potentiel vous le regardez avec un oeil très lucide en sachant que il ya peut-être des efforts à faire mais qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité de savoir s'ils vont être porteurs alors on va regarder ça huit de bâton le huit de bâton c'est les changements rapides intenses les communications assez vous savez ça peut être les échanges sms de longues discussions d'échanges du tac au tac là on n'est pas sûr de l'échange épistolaire où vous recevez une lettre par mois et vous répondez une fois par mois également le huit de bâton c'est les échanges rapides et ça fait changer ça fait évoluer la situation donc en gros on nous dit ici que vos efforts vont porter leurs fruits si il porte sur de l'échange de la discussion et que vous êtes en capacité d'amener c'est la mineur de la maison dieu alors si vous voulez on a avec ce huit de bâton on a cette notion d'amener une prise de conscience par le dialogue et ça fait changer les choses ça fait évoluer la situation mais le huit de bâton n'est jamais très agréable on a pas mal de huit là dans la dans l'émotionnel et l'affectif donc c'est à dire que cet as à déployer il est pas si facile et vous en plus vous avez décidé que on vous on vous aurait pas ben voilà l'arcane 13 ok on vous conseille de changer radicalement de méthode alors donc ici ce qui est intéressant à voir c'est que si vous avez si c'est une situation ancienne d'accord ou en tout cas qui date pas qui n'est pas toute neuve ben on vous conseille pas du tout de continuer à faire comme vous faites on vous dit d'amorcer c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait un as de bâton c'est à dire je ne sais pas trop bien comment faire et là on vous dit en gros ben on vous l'a déjà fait vous voulez pas qu'on vous le refasse vous êtes prêt ou prête à faire des efforts même si vous n'êtes garantie de rien quant au résultat le résultat ce sera que bah il y aura des événements qui vont changer il y aura des discussions qui vont amener le changement assez radical de la situation et pas forcément plaisant mais de toute façon on vous dit que vous vous devez être déterminé à changer radicalement de méthode et on va aller voir la dernière c'est un tirage pas facile là sur le sentimental ça va un petit peu il va y avoir quatre de coupe ok quatre de coupe on vous dit focaliser quand même vous enfin focaliser vous parlez quand même sur les aspects positifs c'est à dire que si vous bloquez sur le négatif ça va ça va tourner vinaigre en fait j'ai l'impression un il ya du potentiel oui c'est pas parfait quatre de coupe d'accord quatre de coupe c'est coupe à moitié vide à moitié pleine donc il ya des choses chouettes et il y en a qui ne le sont pas vous avez probablement des défenses qui sont assez active avec cette reine d'épée et probablement à forte raison mais on a l'impression que vous ne voulez pas faire d'effort à perte même si vous avez bien conscience que rien ne peut vous garantir que vos efforts vont porter leurs fruits vous n'avez pas envie de faire ces efforts à perte et que vous êtes prêt ou prête du coup à aller bousculer les choses dire communiquer sur sur quelque chose pour faire bouger les choses mais en fait on vous dit si c'est pas la méthode que vous avez utilisé jusqu'à présent très bien essayer là c'est une nouvelle méthode par contre si vous avez déjà fait ça par le passé stop changer de méthode arcane 13 et je change le conseil s'est changé radicalement de façons de faire innover et trouver autre chose pas simple votre tirage relationnel parce qu'on voit bien qu'il ya du potentiel mais on dirait que vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée de pas réussir à le déployer et du coup vous mettez un peu les pieds dans le tapis en attention ok on va on va aller voir l'aspect énergie forme de votre mois de juillet et bandit donc un celui ci il n'était pas pas simple à les formes alors si vous voulez qu'on aille explorer votre situation d'un point de vue personnel n'hésitez pas vous pouvez prendre rendez vous avec moi je propose des questions flash si vous avez envie de juste poser une question voilà ça permet d'avoir une réponse assez rapide par mail si vous voulez qu'on explore vous avez la guidance de 20 minutes ou de 45 minutes donc n'hésitez pas allez forme énergie ok alors avec le seigneur on est sur le page 1 d'accord c'est les c'est les bains dont c'est les rois je pense moins je vous dis page c'est les rois les seigneurs donc roi de pentacle ok on a quand même une bonne stabilité on a quand même une bonne un bon équilibre au niveau de la forme on a le soleil alors le soleil nous dit effectivement que votre énergie va être plutôt bonne qu'elle va être assez comment dire assez oui bas solaire rayonnante intense voilà donc pour moi entre le roi de pentacle qui vous dit que vous avez quand même une bonne forme une bonne stabilité le soleil qui vous dit que vous avez un pouvoir de rayonnement et une belle énergie ça devrait aller au mois de juillet de toute façon il va falloir quand on voit le degré d'action vous devez mettre en oeuvre et 15 encore une fois le diable vous êtes en capacité de mettre tout en oeuvre par rapport à ce que vous voulez concrétiser en gros là vous allez être en mode bulldozer vous savez cette capacité du scorpion à obtenir ce qu'il veut à tout prix et bien vous le déployer sur juillet donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire si je dois faire un bilan de cette guidance que sur tous les aspects extérieurs ça va être très bénéfique c'est à dire que cette énergie intense que vous avez elle va vous permettre de mettre en oeuvre des choses d'ériger des projets et d'amorcer plein de trucs par contre sur le plan relationnel j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir la possibilité de prendre en compte l'énergie de l'autre en face parce que vous vous allez être dans cette énergie très dynamique très proactive qui va de l'avant mais en fait ça va bousculer un peu trop fort le relationnel amical familial ou amoureux le tirage juste avant là où je vous ai dit c'est pas facile où il ya du huit de bâton je pense que vous allez arriver avec vos gros sabots de scorpion votre votre analyse aiguisée et vos mots parfois un peu fort et en fait ben ça va créer ça peut créer l'effet inverse que celui qui est escompté donc une énergie très intense très forte c'est parfait penser juste que tout le monde ne va pas être dans la même disposition que vous et que ça peut créer du coup des distinctions au niveau relationnel voilà un petit peu ce que nous dit votre guidance pour le mois de juillet j'espère que ça vous aura apporté des éléments de compréhension et des pistes de réflexion puisque c'est le seul objectif de mes guidances en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite bye